Nous allons être exhortés par la grâce de Dieu sur une révélation tellement grande. J'avais partagé cela avec mes enfants, mais je pense que je vais amplifier. Il y a un problème technique. Je ne sais pas si... Voilà, mais ce n'est pas grave. Tant qu'il y a le son, c'est bon. Tant qu'il y a le son, c'est bon. Alors, voilà ce qui va se passer, mes frères et soeurs. Nous allons, nous irons dans la parole de Dieu et nous allons voir quelque chose de tellement grand. Il y a la mort dans nos maisons et dans nos corps. Il y a la mort dans nos maisons et dans nos commerces, Seigneur, pour cette caméra qui est rétablie. Mais s'il y a le son, c'est mieux. Nous allons voir comment il y a la mort dans nos maisons et... dans nos corps et sur nos corps. Pourquoi il y a la mort dans nos maisons? La mort, j'ai dit qu'il y a la mort. La mort physique, pas la mort spirituelle. Il y a la mort physique dans nos maisons. Il y a la mort physique sur notre corps. Pourquoi? Notre corps est quoi? Notre corps est la maison de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Nos maisons sont là où Dieu réside. Et quand la mort est présente dans notre maison, c'est terrible. Il y a la mort dans nos maisons. Pourquoi? On va voir cela. J'avais... Je parlais avec mes enfants, je les ai exhortés. Je pense que j'avais publié une vidéo en anglais sur le fait étranger. Quand il y a le fait étranger dans ta maison et sur ton corps, en tant qu'homme ou en tant que femme, tu as le signe de la mort sur ton corps et dans ta maison. Voilà la révélation. Je n'invente pas. Je n'en fais pas une nouvelle doctrine. L'Ancien Testament est là pour nous donner les instructions. Et si vous et moi, nous sommes en vie aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu. Parce qu'il y a toujours dans nos maisons, sur notre corps, des objets étrangers ou des feux étrangers. Parce que le feu, c'est un objet. Il y a des objets, tout objet qui attire la colère de Dieu sur toi, tout objet que Dieu ne veut pas dans ta maison, c'est un instrument de mort. Voilà la révélation que je vais donner. Je ne pense pas qu'il serait long. Bref, je ne pense pas qu'il serait long. Il faut que cet enseignement soit tellement bref et court et que les gens sachent vraiment le danger d'avoir les mauvaises choses dans la maison. Il y a une mort subite dans votre maison où un enfant meurt, votre époux meurt, votre épouse meurt, ou même votre animal de compagnie, votre animal, votre chien meurt, ou pour ceux qui sont fermiers, votre vache meurt. C'est parce qu'il y a l'homme, il y a quelque chose qui est étranger dans votre maison. Et en ce qui concerne mes enfants ici, je leur dis, et je suis content que Winton ait rappelé cela dans une récente vidéo qu'il a publiée, il disait que notre paix ne nous a jamais forcé d'être chrétiens. Et j'ai dit, waouh ! Donc, il a retenu ce qu'il disait. J'étais tellement content de voir cela dans la vidéo qu'il a publiée où il faisait la partie de son témoignage. Il a dit que notre paix ne nous a jamais forcé. Je ne force pas mes enfants parce que le salut est individuel. Mais je leur dis, ma maison a des règles. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on peut faire. Maintenant, si vous faites les choses en cachette, comme vraiment, nos enfants pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Tu peux multiplier les mots de passe comment. Je vous assure qu'ils sont des hackers professionnels, surtout les enfants de cette génération. Il n'y a que Dieu qui peut sauver nos enfants. Je me suis rendu compte que ce n'est vraiment pas notre intelligence. Vous pouvez tout faire. Si l'enfant veut faire quelque chose, il va faire. Si l'enfant veut faire quelque chose, même dans le MBI, même dans les militaires autour de la maison, l'enfant va faire cela. Si l'enfant veut sortir, il va sortir. Et c'est plus tard que c'est par la prière, par la discipline, par la sévérité, par l'amour que nous faisons, par la grâce de Dieu, amener nos enfants à la repentance. Je ne force pas mes enfants à devenir chrétiens. Jamais. Je leur dis, vous n'êtes pas gros chrétiens, mais je l'embrasse à Dieu de ceux qui ont un qui est devenu chrétien. Les autres, ma prière c'est que, tous ceux qui sont déjà dans l'âge de l'adolescence, ma prière c'est qu'ils soient chrétiens, comme leur frère aîné a été chrétien. Alors, alors elle est devenue chrétienne. Dans nos maisons, ma sœur, mon frère, tu peux être pieux n'importe comment. Si ton enfant par derrière fait entrer des choses par Internet, la musique qu'il suit dans sa chambre, les livres impurs, les images impures à travers Internet, sans t'en rendre compte, il y a la mort dans la maison. Il y a la mort dans la maison. C'est vrai que vous avez compris. Je n'invente pas, si ce n'est pas une nouvelle doctrine, nous irons dans la parole de Dieu pour le décortiquer. Et si une seule en Christ s'entête à mettre le rouge à lèvres, les choses qui déplaisent à Dieu, les tatous, il y a la mort sur ton corps. Surtout les tatous. Il y a un bien-aimé couple, ils sont en Europe, je ne sais pas en France ou en Portugal, je pense qu'ils étaient en Portugal, ensuite ils sont en France, si je ne me trompe pas. Un merveilleux couple, ils sont devenus chrétiens. Le mari dans le monde s'est tatoué. Il s'est tatoué quoi ? Il s'est tatoué quoi ? Il s'est tatoué le dragon. Il s'est tatoué le dragon et le lui-chrétien. Il s'est tatoué le dragon sur le bras. Il m'appelle, il me dit frère Georges, je suis le lui-chrétien, mais j'ai un problème. J'ai le dragon sur mon bras. Est-ce que je peux laisser ça comme ça ? Est-ce que j'ai dit frère ? J'ai dit frère, 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 frère. Même s'il faut couper ce bras, tu vas le couper. Tu ne peux pas être là, tu regardes ton bras, tu regardes le symbole du dragon et tu pries Dieu, tu lis la Bible. J'ai dit frère, tu vas faire tout, même s'il faut couper nos bras. Il a fait le tour des médecins en France. Des médecins en France, il y a certains qui l'ont registré même avec mépris. Vraiment, on ne nous perd pas le temps, on ne peut pas. Il y a certains qui, vous sentez que l'adversaire, il a contacté plusieurs médecins pour qu'ils essayent d'enlever. Il a dit que frère, même s'il faut couper ce bras, tu vas le couper. C'est les règles que tu as faites parce que tu as, avec moi ta place, je ne peux pas adorer mon Dieu et quand je lève, vous voyez comment le diable nous règle. Vous voyez pourquoi le tatouage est dangereux. Donc, j'ouvre une parenthèse sur ce frère. Il a fait, il a visité plusieurs médecins. Je l'ai dit, même s'il faut que tu deviennes pauvre, même s'il faut que tu vends des chaînes de maison, vends même la maison, vends tout, occupe-toi de ce bras. Parce qu'il venait, il pensait que j'aurais dû dire, non, frère, non, tu peux laisser, tu es d'accord. Non, autre chose peut-être, mais pas le dragon. Peut-être que c'était une fleur, une maison, un oiseau, d'accord. Même là, c'est un péché. Si tu peux enlever un lèvre. Mais pour le dragon, non, mieux vaut être manchot. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je ne sais pas à quel niveau il est, mais la dernière fois que nous avons correspondu, après que beaucoup de personnes l'ont chassé, littéralement, oublions sans se figurer, des gens, non, on ne veut pas me partager avec ton histoire, etc. Donc, vous voyez, si un médecin est sataniste, vous pensez que le médecin sera content d'enlever le dragon? Vous pensez que le médecin qui est tellement intelligent, qui a fait des grandes études de médecine, qui est dans l'occultisme, ne sait pas ce que c'est le dragon? Ne sais-tu pas que le dragon est son maître? Alors, tu vas chez le médecin et un occultiste, et tu lui dis d'enlever son maître. Donc, beaucoup de médecins le rabrouaient, le chassaient. Et il a quand même trouvé quelqu'un qui a décidé de faire d'enlever, mais ça va, ce sera plusieurs opérations et douloureuses. Vous voyez comment le diable nous rêve. Il met le tatou, le tatou, ça fait mal, mais ça fait encore plus mal de l'enlever parce qu'il ne veut même pas voir un signe, parce que la fois quand tu enlèves, c'était noir, ça devient brun, mais tu vois toujours là. Est-ce que vous voyez comment le satan nous rêve? Jeunes gens, j'espère que vous qui n'êtes pas encore tatoués, n'essayez même pas de vous tatouer. Comme cette seule en Christ entre guillemets, dans sa folie, elle avait rasé les cils naturels, les sourcils naturels. Elle a carrément rasé, elle a mis l'encre de Chine. Une fois qu'elle est convertie, elle a compris que il faut laisser pousser ses sourcils. Les sourcils ont poussé. Maintenant, elle avait deux sourcils ici, deux sourcils ici. L'encre de Chine était là, il y a les sourcils en bas. Regardez comment le diable peut nous ridiculiser. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Allons dans la parole de Dieu, mes frères et soeurs. Allons dans la parole de Dieu. Commençons par ce verset de base. Il faut que les chrétiens sachent ce qu'est le corps et votre corps vit dans une maison. Votre maison est importante, votre corps est important. Les deux sont importants. Ça veut dire que si tu introduis dans ta maison un objet étranger ou un feu étranger, tu es coupable de mort. Et nous allons lire ou relire Lévitique chapitre 10 avec les deux fils d'Aaron, Nadab et Abiyou. Ils pensaient bien faire. Ils pensaient bien faire. Ils ont introduit un objet étranger dans la maison. Oh, enfants des parents chrétiens, nous faisons un effort de croire en Dieu. Nous faisons un effort de nous sanctifier. Et vous, enfants chrétiens qui me suivez actuellement, vous, enfants chrétiens qui vous êtes connectés actuellement, vous introduisez des choses mauvaises dans la maison de vos parents. Il y a la mort. La mort est présente. Oh, notre maison doit être un endroit où quand un étranger, quand quelqu'un nous rend visite, il sent quelque chose de différent. Il sent une atmosphère. Même un sorcier vient. Le sorcier ne peut pas entrer. Mais si le sorcier vient, soit physiquement, ou il se transforme en chat ou un hibou, s'il voit déjà la mort, vous pensez qu'il va retourner ? Il ne peut pas, parce qu'il y a déjà la mort dans la maison. Mais si un sorcier se transforme en hibou, en chat, ou peu importe, en sourire, il vient dans la maison, il voit le feu du Saint-Esprit. Il va fuir. Donc, vous les enfants, écoutez-moi très bien les enfants, et ce n'est pas seulement pour les enfants que j'en sais, même pour nous. Donc, si tu as une perruque massée dans ton placard, c'est un feu étranger, c'est la mort, va enlever. Si tu as des bijoux, encore des choses fantaisistes, des chaussures à talons, des choses mondaines du pas, va enlever. Lève même la main, dis, je mets pause, on ne va pas savoir ce que tu vas enlever, dis seulement, lève la main seulement, et on va mettre pause et va enlever. N'attarde même pas la fin du temps, si tu as quelque chose, un feu étranger dans ta maison, un feu étranger, c'est qu'est-ce qu'un feu étranger ? Un feu étranger, c'est ce que Dieu ne le commande pas. C'est ce qui déplaît à Dieu. la musique, les films, les comédies, les choses que nous regardons sur Internet. Regardez le téléphone comme celui-là. Un téléphone, c'est un outil de communication, je peux envoyer des messages en masse aux frères, je n'ai pas annoncé une émission, je n'ai pas annoncé une réunion, je peux communiquer avec des frères s'il y a un besoin, comme par exemple le besoin de trouver une maison à trouver un gîte pour notre réunion et j'étais en correspondance constante avec le frère Claude que je salue et sa famille et d'autres frères qui... Voilà, on communique, c'est utile. Maintenant, si le téléphone est maintenant un objet à longueur de journée, les comédies des Nigériens, les comédies de gloutonnerie, les comédies, je ne sais pas quoi, les prins, ton téléphone devient un objet étranger. Oui. Ça devient un objet étranger. Allons voir le verset de base. Il faut que les chrétiens sachent qu'est-ce que leur corps. Si un chrétien ne sait pas ce que c'est son corps, il n'a rien compris. Notre corps ne nous appartient pas. Le corps que nous avons là, c'est là où Dieu réside. Et là où Dieu réside, on ne doit pas faire entrer n'importe quoi. Les chrétiens qui fument encore la cigarette, qui s'enivrent de liquide forte, des bières, qui se droguent, qui prennent la marijuana, qui s'injectent avec des aiguilles. Je dis bien les chrétiens. Je dis bien les chrétiens, peut-être pas les chrétiens africains, entre guillemets, bien sûr, chrétiens entre guillemets, mais les chrétiens entre guillemets américains, ils vont dimanche dans leur temple de mort, mais le soir, dans sa chambre, ils s'injectent avec une aiguille. tu mets du poison dans ton corps, pas la cigarette, mais c'est l'africaine. Il y a une drogue que presque toutes les chrétiens africaines utilisent. ça commence par K, le calabar. Nous connaissons une soeur ici à Houston qui a été délivrée. Elle pouvait tuer son mari quand le mari disait que c'était un mari histoire de calabar. Les yeux deviennent comme un monstre. Mais elle a été délivrée parce qu'il a fallu que Dieu lui montre spirituellement c'est que c'est le calabar. L'accoutumance, vous ne pouvez pas vous passer de quelque chose, ça devient un fait étranger. ce qui ne contribue pas à votre alimentation, qu'est-ce que la cigarette donne ? C'est du poison. Il y a des gens qui vont me dire « Georges, montre-moi dans quel verset Dieu interdit la cigarette ? » « Montre-moi dans quel verset ? » Je vais aussi leur demander « Montre-moi dans quel verset où Dieu interdit d'aller coucher avec un bébé ? » Mais notre bon sens nous montre que c'est une abomination de pensée même abusée d'un enfant, d'un bébé sexuel. C'est une abomination, c'est même impensable. Dieu n'a pas besoin de tout mettre dans la Bible. Notre conscience, notre bon sens nous montre ce qui est bien, ce qui est mauvais. Donc, la cigarette, les boissons fortes, l'alcool, les drogues, comme mes seuls en Afrique, je ne sais pas qu'aucune de vous actuellement ne prend le caraba. Si tu prends le caraba, c'est un fait étranger, il y a la mort dans ton corps. La mort dans ton corps. Alors, lisons ce verset, mes frères et soeurs. Ce verset est tellement important. Encore un tien, chapitre 3. Encore un tien, chapitre 3. Verset 16. Ça commence par une question, mais c'est une question affirmative. Et regardez le verset 16 et le verset 17. Notez très très bien. Notez très très bien, mes frères et soeurs. Ne savez-vous pas que, je dis bien, premier Corinthien, pas deuxième Corinthien, premier, un, un, premier Corinthien, chapitre comment? 16, un, six. Notez bien, chapitre 3, pardon, chapitre 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, chapitre 3, verset 16, un, 6, lisons. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quelle révélation? Ça, c'est l'obéatement du chrétien. Voilà ce que le chrétien va comprendre. Que dès que tu es un chrétien, ton corps est supposé être le temple de Dieu. Fais attention, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps n'est plus à toi. Donc ne dis pas je vais faire de mon corps ce que je veux. Il y a une abomination dans le, 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 il y a une abomination dans le mouvement de l'avortement aux Etats-Unis. It is my body, my choice. Mon corps est mon choix. Oh là là. Ton corps n'est pas ton choix. Je peux tuer mon bébé si je veux. Je peux, mon corps est mon choix. Mon corps est mon choix. Mais quand il fallait mettre le, le, le gouvernement encourant cela. Mais quand il fallait imposer le venaire du dragon, je n'ai pas envie de dire le nom pour que cette vidéo ne soit pas supprimée, celle est postée par la grâce de Dieu. Vous connaissez de quoi je parle. Nous avons été claquemurés, je vais dire embrigadés pendant plein de deux ans à cause de ce poison du dragon, le venaire du dragon. Et ils nous imposaient un autre venaire du dragon. À ce moment, on ne disait pas mon corps, c'est mon choix. On imposait. Donc quand il faut tuer les enfants, les bébés dans le ventre, on dit my body, my choice. Mon corps est mon choix. Nous, chrétiens, notre corps, ce n'est pas, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas faire notre corps ce que nous voulons. Vous allez à la chambre et surtout les jeunes gens et les jeunes américains, ils ont une tendance de renifler l'alcool. Je ne sais pas qu'en est-il de vous en Europe, vos jeunes en Europe, mais les jeunes américains ont une quelque chose. Ils, l'alcool, les parfums, au point même, les parents sont obligés de cacher les parfums. Cacher les parfums parce que l'enfant relive, relive. Il a l'impression qu'il a créé de s'envoler et vous le trouvez dans la chambre évanue. N'est-ce pas, l'amour, il relive l'alcool. Il y a des personnes dans les supermarchés, vous voyez la personne tourner devant le salon de vernis. Il tourne, il tourne, il l'entraiment comme si, il l'entra. Tout simplement, pourquoi ? Le vernis dans le salon de vernis qui, avec la combinaison, c'est une explosion de santé de vernis. Pour certaines personnes, c'est la drogue. Regardez comment le diable est. Réniflez l'alcool, rééniflez les parfums, rééniflez la peinture, rééniflez les substances chimiques et vous avez l'impression que vous vous planez, vous devenez un oiseau. Vous devenez un oiseau et après, vous vous affalez sur le sol ébanu. Il y a des enfants qui sont morts. C'est la mort. Tout objet étranger introduit la mort. Votre chien meurt. Vous, pourquoi le chien est mort ? On va vous dire le chien avait le chien avait les parasites. Le chien avait ceci, le chien avait la diarrhée. Le chien qui est mort là, ne sais-tu pas que c'est un signe de Dieu pour te dire que c'est toi qui aurais pu mourir ? Repends-toi. Repends-toi. Et je vous donne une exhortation que je donnais à une famille. Ils ont perdu deux animaux de compagnie et après conversation, qu'est-ce qu'on découvre ? Les enfants font introduire des choses. Je parle à cette famille, je leur ai dit faites attention, c'est vous qui aurez pu mourir parce qu'il y a les objets étrangers. quel enfant fait ceci dans sa chambre ? Quel autre enfant fait ceci dans sa chambre ? Quel autre enfant fait ceci ? Il y a la mort dans votre maison. Il y a la mort sur tout. Vous voyez pourquoi l'apôte de Paul disait ceux qui veulent se marier auront des tribulations dans la chair. Ce n'est pas pour autant que ça, tu ne dois pas te marier. Non, il ne me comprend pas mal. Si il vous dit ne pas vous marier, j'espère que vous achetiez une doctrine de démons. Mariez-vous si c'est votre choix. Personne doit vous imposer de vous marier ou de ne pas vous marier. Ça doit être votre choix. mais vous jeunes gens qui allez vous marier, sachez qu'il y aura des tribulations. Ton épouse et toi, vous voulez tellement servir Dieu, vous voulez tellement sanctifier votre maison. Vous voulez tellement vivre dans la plénitude de Dieu, en connexion avec Dieu. Vous voulez sentir vraiment votre communion, la vivre. Mais derrière vous, les enfants font des mauvaises choses sur Internet. Les enfants mentent, ils veulent, ils font des mauvaises choses derrière votre dos. pour les parents chrétiens, voilà le choix à la porte pour parler. Entre eux, ils parlaient beaucoup de choses. Vous qui voulez vous marier, vous avez des tribulations dans la terre. Moi, particulièrement, je dis souvent aux enfants, je ne regrette pas de vous avoir eu. Non, pas du tout. Ne comprenez pas, ce n'est pas comme si je dis, oh, je regrette le fait que je vous ai eu. Non, je ne regrette pas. Je regrette le fait que je vous ai eu parce qu'au moins, je peux dire je peux servir Dieu en vous emmenant à connaître le Seigneur parce que l'oubliant prend que nos enfants, Dieu nous les a prêtés. Donc, je peux servir Dieu en montrant Dieu, en montrant la voie de Dieu, la voie de la sainteté, la piété à mes enfants. Voilà comment ils servent Dieu. Mais jusqu'à en attendant l'arrivée au point où tu vois ton enfant qui est délivré, mon frère en Christ, tu vas avoir des tribulations. Tu dors comme ça la nuit est lourde. Tu sens que la maison est lourde. Tu te lèves même le matin, tu fais les tours à la maison, tu sens que la maison est lourde. Il y a quelque chose. Et Dieu te révèle ce qu'un enfant a que de faire en cachette, ce qu'il a que de regarder, ce qu'il a que de faire. Nos enfants, donc, je ne vous décourage pas vous qui êtes célibataires, mais je vous prépare déjà. C'est pour ça qu'avant de vous marier, soyez fort dans la foi. Il y a des gens qui, oh, je prie depuis longtemps, Dieu ne me donne pas mari. Je prie depuis longtemps, Dieu ne me donne pas une épouse. Parce que tu n'es pas prêt. à diriger ta maison en tant que frère. Soit tu n'es pas prêt à pleurer tous les jours, jour et nuit, pour tes enfants. Parce que laissez-moi vous dire, je n'ai pas d'expérience. J'ai vu comment Satan en train d'entraîner un garçon en enfer. Je l'ai vu. J'en parlais. Je n'entrais pas dans les détails. Mais pour vous qui êtes intelligents, vous comprenez de quoi je parle. J'ai partagé ma souffrance. J'ai partagé ma douleur au travers des enseignements. Donc, vous pouvez comprendre la joie que j'ai eue. Parce que l'enfant, le premier né, a de l'influence sur les autres. Sur les autres. Jusqu'à ce que la petite soeur qui vient juste après elle, nous avoue après que elle aussi voulait se baptiser, mais elle n'est pas encore prête, prête, prête. parce qu'elle ne veut pas te baptiser et retourner en arrière. Et j'ai dit, waouh, c'est bon. Ne te baptise, ne tente même pas de te baptiser, je n'ai pas prête. Ne tente même pas de t'amuser avec Dieu. Autant que ne t'es pas te baptisé que de te baptiser et de retourner en arrière. Une fois que je t'ai baptisé, c'est fini. Ce n'est pas le baptême du monde, ce n'est pas le faux baptême que nous faisions comme nous étions dans la délimination. Le vrai baptême, quand tu es baptisé, il n'y a plus de possibilité de la rendre arrière. Alors, les frères, décortiquons ces versets. Nous sommes à 1 Corinthiens, chapitre 3, la grande révélation. Tout chrétien va savoir ce qu'est son corps. Ça, c'est le Béabat dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que ton corps, dès que tu deviens chrétien, comme les mauvais frères et sœurs qui sont baptisés il y a quelques heures au Bénin, dès que vous êtes baptisé, dès que vous devenez chrétien, le verset dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le corps, vous êtes le temple, le temple. Regardez, votre corps devient le temple. Regardez, notre corps vil, un corps vil. Regardez notre corps, le corps humain, le corps avec lequel les gens se vantent. Faites deux jours sans brosser les dents, sans laver, sans faire votre hygiène buccale. Faites trois jours sans vous laver. D'autres même, ils n'ont pas besoin de faire trois jours, même une journée seulement, l'odeur de mort retour. Le corps là. Mais regardez, le corps vil, le corps qui va pourrir, c'est ce corps là où Dieu fait son temple. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, appréciez notre corps. Notre corps. Donc, les gens peuvent vous trouver vilains, lains, infirmes, boiteux et autres. Ça, c'est comment ils vous voient. Mais nous, chrétiens, la Bible dit que le corps que nous avons là, c'est le temple de Dieu. Imagine-toi, le temple de Dieu. Donc, si nous prenons conscience, c'est pour ça que vous voyez, beaucoup de sœurs en Christ ont encore le problème avec le rouge à lèvres. Encore un problème avec le nidia sang. Bon, ça, c'est les Camerounais qui disent. Je vais dire, c'est qu'ils mettent là pour éclaircir la peau. Et, les chrétiens européens qui pensent qu'ils sont trop blancs, il faut, il faut, toi, ce tatou un peu couvri, c'est un pas, ou alors, allez bronzer un peu la peau, débitir un peu. Non, ne faisons, ne dénaturons pas. Ou alors, les cheveux commencent à pousser là, vous mettez un peu le cirage. Et les cheveux, vous mettez kiwi sur la tête. Kiwi ne va pas cacher les cheveux blancs. Vous mettez kiwi, les cheveux blancs deviennent marrons. On sait qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Vous voyez, kiwi ne va pas cacher les cheveux blancs. Ils vont repousser et ils devront devenir marrons. Ne changez pas ton corps. Ne mets pas kiwi sur la tête. Il y a un frère qui m'a demandé, il y a un frère qui m'a posé la question à quelques jours. Frère, même le savon de bain, je dis non frère, tu exagères. Est-ce que le savon de bain change ton corps? Le savon de bain change ton corps en ce sens qu'il enlève les impurités du corps. C'est tout. Bon, il y a des gens qui ont dit non frère, à ce niveau-là, non. Même le savon de bain, même le savon de Marseille, même le savon macabre de Camerounet, ils ne veulent pas utiliser le savon macabre. Même le savon agro-gabon du Gabon, je ne vais même pas utiliser. Le savon de Marseille, il ne veut pas. Non. Utilise un savon pour ton hygiène, un shampoing pour tes cheveux, quelque chose de normal qui ne va pas dénaturer. Dès que tu sors du bain là, tu as les cheveux, la touffe, et dès que tu sors du bain, c'est déjà les cheveux de Michael Jackson qui sont lusants et qui ont les boucles. Non. Ça, c'est un problème. Là, c'est un problème. Ça a changé. Tu as la touffe et quand tu sors de la douche, tu es Michael Jackson. Ça, c'est un problème. Mais les autres là, savon, savon pour le bain naturel, c'est normal. Même le dédorant n'est pas mauvais. N'est pas mauvais. Conforte, Daniel, Mutunda, on fait le témoin sur les parfums. Ce n'est pas que le parfum est mauvais. C'est le parfum des grandes marques ou... Nous-mêmes, nous avons le parfum. Quel parfum? Un dédorant pour les aisselles. Pour... De fois, il y a les huiles essentielles naturelles. Toi-mêmes, tu peux prendre, tu mélanges avec l'huile de coco, tu mélanges et ça te fait la crème pour ton corps. C'est ton corps. Tu en prends soin. Le parfum n'est pas mauvais. Tu peux faire ton parfum avec les huiles essentielles, le citron, tu peux... Vraiment, si une soeur peut nous faire le virage dessus, même si elle ne montre pas son visage, on voit savoir les mains, ce serait une bonne chose. Si elle n'a pas besoin, bon, mais si elle veut montrer son visage, il n'y a pas de problème. Les huiles essentielles, comment montrer même les cheveux naturels qu'on fait avec commencer, mais avec le poids de la famille, ça peut être difficile. Il faut dire prendre soin de la famille et trouver aussi le temps, ça peut être difficile, mais je pense que c'est des choses qu'il faut aider les soeurs, comment faire les crèmes naturels. Même les produits chimiques, là, sont dangereux. Faisons attention, quand tu utilises un produit, tu vois ton corps comme cela, tu as l'impression que c'est les peaux de serpents qui sont encore tombées. C'est dangereux. Notre corps ne nous appartient pas. Donc, repartons la parole de Dieu. Regardez, verset 16 à nouveau. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voilà ce qui se passe. Voilà où la mort est présente. La déception ici, c'est la mort. Physique. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Pourquoi? Car le temple de Dieu est saint. Oh, frère, soulignez, le temple de Dieu est saint. Évoque le temple vit où? Dans une maison. Donc, la maison dans laquelle moi, je suis actuellement, mon temple, c'est saint. Mais si pendant que mon temple, la maison, c'est saint, les enfants dans leur chambre font des choses impures, introduisent des choses impures, la maison n'est plus sainte. Vous comprenez pourquoi Job, chaque matin, il devait rassembler ses enfants pour prier pour eux. Il devait vérifier s'il y a... Allez sur les titres que j'ai fait sur Job. Il y a les bonnes relations. Job, chaque fois, chaque matin, la première chose, il veille. Il remet ses enfants à Dieu. Il dit, Seigneur Dieu, peut-être que mes enfants ont introduit quelque chose de mauvais dans ma maison. Peut-être. Et c'est les prières que nous devons faire, nous parents. Oh, Seigneur Dieu, pardonne-nous. Toi, tu es là, une fois, tu sens la lourdeur. Tu sens comme tu es attaqué. Tu sens comme tu... Ça ne va pas. C'est comme si... Tu es malade. Tu ne sais pas si... Tu as un malaise. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est parce qu'il y a une porte ouverte. À un moment, même la foi que tu avais, la foi que tu avais, la détermination que tu avais, à un moment, tu n'as plus cette foi, tu n'as plus cette détermination. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte ouverte des lourdeurs. Et c'est ces objets étrangers qui abonnent la mort. Non seulement la mort, ça mène l'assoupissement spirituel. Tu as les problèmes à gêner. Tu as les problèmes à prier. Tu as les problèmes à lire la Bible. Pourquoi? Parce que soit toi-même, soit ton époux, soit ton épouse qui n'est pas encore convertie, introduit des choses mauvaises. Et pour ceux qui ont des épouses qui ne sont pas encore converties, pour ceux qui ont des époux ou des épouses qui ne sont pas encore converties, qui introduisent des choses mauvaises dans la maison, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'être patient et de prier. De remettre ça à Dieu. Dis, Seigneur Dieu, toi-même tu vois, je veux te servir, je veux t'adorer, mais regarde ce que mon époux a encore de faire. Regarde ce que mon épouse a encore de faire. Regarde ce que mes enfants sont encore de faire. Et par rapport aux enfants, essaie de faire la discipline. Mais jusqu'où tu veux faire la discipline ? Parce qu'un enfant, laissez-moi, un adolescent, quand un adolescent a la passion de la jeunesse, parce que la Bible dit quoi ? La folie est attachée à aucun enfant. La folie. Quand un enfant fait quelque chose, tu ne peux pas. Tu penses que l'enfant dort, tu te lèves sa part le matin, tu sens que l'enfant peut-être... Tu es en Californie, on dit que l'enfant est à Washington, dans une grande fête là-bas. Quel Washington ? Californie, Washington, c'est quoi peut-être ? C'est quoi ? C'est 48 heures de route. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Voilà. Mes frères, tu ne vas pas enchaîner l'enfant. Tu enchaînes l'enfant, tu ne peux même pas. Si tu enchaînes l'enfant, tu pêches contre Dieu. Tu ne vas pas enchaîner. Dieu ne nous a pas enchaînés. Dieu nous a donné le libre-habit. Donnons aussi le libre-habit à nos enfants. Mais, la discipline, le libre-habit ne veut dire pas que tu peux faire tout ce que tu fais dans ma maison. Dans ma maison, il y a une heure pour dormir, il y a une heure pour se lever, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des musiques. Quand je dis ma musique, quand je dis il y a des musiques, je voulais parler des musiques chrétiennes. Nous allons revenir sur les musiques chrétiennes. C'est un sujet sur lequel je n'ai pas encore bien fouillé la Bible. Et j'ai eu une conversation avec David Cotri. Une conversation approfondie. Il a trouvé les versets merveilleux dans la Bible. Le sujet de la musique parmi les chrétiens, je ne me suis pas encore penché. Je pense qu'il faut faire un enseignement de fond là-dessus. Donc, les musiques, les dessins animés, tout ça, c'est la mort. Donc, votre corps, le corps là, une chrétienne qui se rebelle, oh, je peux mettre ce que je veux, vous exagérez, vous êtes trop légaliste. Donc, même un peu le rouge à lèvres là, Dieu sait pourquoi il a mis les rouges, il a donné les lèvres rouges à ce poisson mignon que j'avais montré il y a plusieurs années. Un poisson qui a les lèvres rouges, très mignon de poissons, très beau poisson. Dieu sait pourquoi le poisson a les lèvres rouges. Toi, maintenant, tu es un homme, tu mets les lèvres rouges. Donc, tu veux corriger Dieu. Ça devient encore étranger. Ça devient la mort. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est la mort. Vous allez comprendre bientôt. Certains comprennent. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, que quand il y a un objet étranger dans ta maison, quelque chose, un objet étranger, c'est quoi? Un feu étranger, c'est quoi? Quelque chose qui déplaît à Dieu que Dieu est. Quand c'est dans ta maison, quand c'est dans ton corps, comme les drômes, les boissons fortes, un peu de vin, ce n'est pas interdit, j'ai dit un peu de vin. Un peu de vin. Maintenant, les liquins fortes, le whisky, le kaïkaï, tout ça, le matango, tous les liquins forts africains, tout cela, c'est du poison. Vous enivrez, vous mélangez le liqueur, vous fumez la cigarette, c'est le poison, la drogue, la marijuana, c'est le poison. Vous reniflez l'alcool pour devenir comme un oiseau. Vous reniflez l'alcool, les parfums, les peintures, tout ce qu'il y a des produits chimiques qui dégagent des odeurs fortes. Vous injectez des choses, vous prenez des pilules, des comprimés pour planer comme un noisillon, c'est le poison. Et ce poison met la mort dans votre corps parce que votre corps est le temple de Dieu, la maison de Dieu. Voyons ce qui s'est passé quand deux enfants d'un homme éminent parmi Israël, son nom était Aaron, le grand frère de Moïse. Quand Moïse, quand Aaron naît, le roi infâme pharaon d'Egypte n'avait pas encore fait le décret infanticide, le décret criminel de tuer tous les mâles des Hébreux. Il n'avait pas encore fait. Donc, Aaron a échappé à ce décret. Le décret a été pris au temps de Moïse. C'est pour ça que Moïse a été sauvé à travers les eaux. Alors, Aaron, beaucoup de gens ne savent pas qu'Aaron était le grand frère, même père, même mère de Moïse. Avec Marie, qui était aussi la grande soeur, même père, même mère de Moïse. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Aaron? Aaron a commis des péchés tellement graves. Aux yeux de Dieu, vous vous rappelez, Moïse est allé à la montagne. Il a fait plusieurs semaines. il a plusieurs jours sur la montagne et le peuple se décourageait, se lassait. Voilà le danger de regarder à un homme. On ne regarde pas à un homme, on regarde au Seigneur Jésus-Christ. On ne regarde pas à un homme, on regarde au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, voilà comment Israël regardait à Aaron, regardait à Moïse, il regardait à Dieu. Donc, quand Moïse est absenté, ils disent, ah, ce Moïse-là, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Vraiment, faisons-nous un Dieu. Alors, ils sont débarrassés de leurs idoles, les bagues de mariage. Les bagues de mariage. J'en reviens un autre jour par rapport aux bagues de mariage. Ils sont débarrassés de leurs boucles d'oreilles, des bagues de mariage. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il n'y a pas de bagues de mariage? Il n'y a pas de bagues de mariage dans la Bible. Et il allait suivre l'histoire des bagues de mariage des fiançailles. C'était, on mettait ça à ses doigts. Et, ce doigt, selon les scientifiques, ou selon, on savait qu'il y a des nerfs qui relient au cœur. Et ils mettaient cette bague et les deux époux ou fiancés faisaient le vœu par rapport à, ils faisaient le vœu à Jupiter, Mars, Mercure, les dieux, etc. Donc, il y a une histoire dans les bagues de mariage. Et nous, chrétiens, devons nous éloigner de cette chose-là. Mais j'en reviens en détail. Les boucles d'oreilles et tout ça, parce que Dieu interdit qu'on fasse le piercing. Voilà le piercing. Je parlais des tattoos, des tatouages. Mais quand tu dis le piercing, tu te perches le nez, tu es maintenant comme la vache qui est sur le fromage français, la vache qui rit. Tu n'as pas besoin de te percer. Je ne sais pas. Tu te perches, tu te perches le nez. C'est ridicule. Tu te perches les oreilles. D'autres la langue. Tu parles avec les gens qu'on voit déjà, les boucles. Non. Ça, c'est même démoniaque. Le nombré, les personnes, tu te fais du mal. Tu te tortures. C'est pour ça que nos filles ici, aucune, aucune. Si je vois une de mes filles, vous qui m'écoutez actuellement, même si vous êtes mariés, vous vous perches les oreilles, vous ne me verrez plus dans votre maison. Vous ne me verrez plus jamais. Parce que la moindre est dans votre maison. Vous ne me verrez pas. Je vois, même si vous êtes mariés, je vois où j'allève. Ah! Ah là là. Comme on dépuche la maison de papa et maman, on peut mettre le pantalon. Ton pantalon là, tu vas le mettre, mais tu ne me verras plus jamais jusqu'à ma mort. Tu ne me verras plus jamais. Tu vas rester avec ton pantalon là, sauf si tu te repends. Mais tant que tu mets ton pantalon là, tu mets tes gros talons, c'est fini. Pour moi, je suis mort pour toi ce jour-là. C'est à ce point-là que je suis rigoureux avec mes enfants. Je suis rigoureux. Je suis choisi ta vie. Ok, je suis choisi ta vie, mais j'aime Dieu plus que mes enfants. Et mes enfants, je m'attends à ce que vous aimez aussi Dieu plus que vos enfants plus tard. Dieu premier. Pas la famille, pas le travail, pas les choses du monde. Donc, les boucles d'oreilles, les bagues de mariage, tout ça, les bling-bling, les chaînettes aux pieds, ils ont tout enlevé les trucs de piercing et ils sont partis brûler. Les idoles corporelles se sont fondus pour combiner une grande idole, le vaudeur. Est-ce que vous savez que quand vous avez encore les boucles d'oreilles, vous avez les éléments du vaudeur ? Voilà la révélation comme mes prêts de sœurs. Ils ont fait le vaudeur avec quoi ? Ils ont fait le vaudeur avec les bagues de mariage, les bagues de fiançailles, les boucles de... Et tout ce qu'il y avait, ils ont enlevé, lisez bien l'histoire du vaudeur. Ils ont enlevé. Donc, quand toi, chrétienne, je parle inspiré par Dieu, je ne le manque pas. Quand toi, chrétienne, chrétienne, tu as encore les bijoux, les bling-bling, les piercings et autres, tu as les éléments de composants du vaudeur. Il y a le vaudeur sur ton corps. Il y a le vaudeur. Enlève le vaudeur de ton corps. Enlève le vaudeur maintenant de ton corps. Il y a le vaudeur. Dieu ne t'a pas créé pour avoir des piercings, pour avoir des bagues, etc. Montez-moi un seul vestiment dans la Bible pour les chrétiens aux débarques de mariage. Pourquoi nous voulons suivre la culture ? Pourquoi nous voulons suivre les traditions des hommes ? Le mariage est sacré. Et toi, ton mariage, tu associes un élément du vaudeur dans ton mariage. Il y a la mort dans ton mariage. Enlève la mort dans ton mariage. Débarrasse-toi de cette alliance. Voilà. Je ne peux pas cacher la vérité. Ça peut vous déplaire, ça peut vous faire mal, mais c'est la vérité. Moi-même, j'ai porté ma bec. Oh là là ! Tellement d'aller... J'étais dans les... Quand je... Je voulais tellement faire plaisir à confort que... Je me suis ruiné pour aller chercher, acheter une bague en or avec le diamant. On est allé au Mall. Charlton Mall, à Houston. J'ai choisi, j'ai dit... Qu'est-ce que tu veux ? Nous... Parce que bon, nous étions déjà mariés, mais il fallait légaliser notre mariage aux yeux de la loi américaine du juge. Qu'est-ce que tu veux qu'on... On est là, on a cherché. On a cherché sur le genre de... Le genre de... Grand bugéterie. Le genre... Qu'il y a les policiers, il y a les gens, la sécurité avec les armes dehors. On entend choisir. Je regarde là. Je vois une jolie bague. Je vois ce... Ce diamant qui brille là. Je la regarde comme ça. Je regarde la bague. Je dis que non, on ne va pas la bague. Tu es sûr ? Non. Je vais. Mais... On n'a pas les moyens pour ça. Non. Je préfère... Vous voyez, la folie. Non. Et j'ai même dit Dieu prend la soie. Quel Dieu ? Vous voyez, j'ai dit Dieu prend la soie. Dieu n'est pas les dents. Dieu n'est pas les dents. Donc, Dieu n'est pas les dents. Non, on conforte avec Dieu. Quel Dieu ? Dieu n'est pas les dents. Quand je regarde la règle, oh, nous sommes stupides car nous n'appliquons pas la parole de Dieu. Donc, j'ai pris la jolie bague. J'ai regardé, je l'ai regardé. Non, il te faut cette bague. J'ai pris la grosse, j'ai mise. J'ai pris la petite. On est parti devant le juge pour formaliser. Et c'est en passant, ce qui est supponant, le juge a prié pour nous. Les juges américains ne prient pas pour les gens quand ils les marient. Pourquoi ? Le principe de la séparation de l'État et de la religion. Le principe de la séparation de l'État et de la région. Ce juge aurait eu des problèmes. En supposant que j'étais athée et que je me marie un juge de l'œuvre, j'aurais eu un terrain procès contre cette cour. Ils m'auront payé les dommages intérêts parce qu'ils ont heurté ma sensitivité d'athée. Mais il a prié pour nous. Quand je regarde la règle, je dis, non, Dieu, tu ne suis pas. Donc, il a prié pour nous avec les éléments du veau d'or. Donc, on fait avec sa pièce de veau d'or, une composante, j'avais la mienne là. Mais, quand j'ai commencé à découvrir ces choses, et vous vous rappelez, j'ai commencé les émissions en 2013, j'avais toujours la BAC. J'avais toujours la BAC. J'en sais. Et, après l'émission, quelqu'un intervient. Mais Georges, tu dis que les hommes, les femmes doivent porter les bijoux, etc., etc. Mais toi, tu as une bague. OK. J'étais en direct. J'ai dit, ah, tu as raison. Tu as raison. J'ai dit, en fait, la bague devient une composante de ton corps pour que tu ne t'en rends pas compte. Et en direct, j'ai enlevé la bague en direct. Et je l'ai mise quelque part. On aurait vraiment vendu cette bague, ça nous aurait fait un peu de sous, pas un peu, beaucoup d'argent, pas un peu. On l'avait vendu. Mais j'ai dit, non, je ne vends même pas. Et où sont ces bagues ? Je ne sais pas où elles sont. Je ne sais pas où elles sont. Mais, elles ne sont pas à la seule maison. Parce qu'il y a un endroit où on met tout ce que, il y a un endroit spécial dans la maison, mais elles ne sont plus là. Donc, c'est sorti de ma tête. Alors, j'ai ouvert une parenthèse. Si mon frère, ma soeur, tu résites avec une bague, c'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas de dépôt. Qu'est-ce que nous devons si quelqu'un me dit, frère, ah, ah, vraiment, ça, ça ne glorifie pas Dieu, etc. Si c'est biblique, parce que ce qui est derrière, c'est les traditions, les coutumes. Ce n'est même pas la bague qui est un problème. Qu'est-ce qui est un problème ? C'est la coutume qui est derrière la bague. C'est la coutume qui est derrière le bijou. Qu'est-ce qui est derrière ? Donc, la révélation qu'il vient d'avoir, c'est que tous ces gens ont fait le vaudor avec quoi ? Allez, l'histoire du vaudor, ils ont fait le vaudor avec les bijoux, les ordements, tout ce qu'ils avaient. Ils se sont dépouillés et ça contribue à faire quoi ? Le vaudor. Donc, conclusion, les bijoux que nous avons sur le corps, bague de fiançailles, bague de mariage, c'est le vaudor. Je ne sais pas si en Europe le maire impose le maire impose les bagues. Je ne sais pas. Est-ce qu'aux Etats-Unis, le juge impose voilà, voilà, il n'impose pas. Donc, même le maire n'impose pas. Aux Etats-Unis, tu dis un juge que it's against my faith, my belief, il ne peut pas s'amuser. Si le juge impose cela, tu auras un procès contre la cour-là. Tu auras un procès. En Afrique, tu fais un procès contre la cour, la cour-là va te mettre en prison. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, tu peux poursuivre un juge. Au Gabon, tu essaies de faire, poursuivre le tribunal de Gagné Stade de Libreville qui est au nom pour la démocratie. Oh là là, le président du tribunal va envoyer les gendarmes chez toi. Pour qui tu te prends ? Mais ici, je peux poursuivre un juge. Donc, un juge m'impose la bague. Je vais dire que monsieur, vous violez mon premier, mes droits conformant au premier amendement de la Constitution américaine, la liberté des religions. Freedom of religion. Et je rends dans le secteur jusqu'à présent, on est bien protégé, on ne peut pas s'amuser avec notre foi. Mais, c'est pour un temps, ça va changer. Alors, vous n'avez pas besoin de cela. Je voulais remettre ça plus tard. mais Dieu a mis dans mon cœur, pourquoi remettre ça plus tard ? Il faut dire des choses telles quelles. C'est ça le dépouillement. Donc, moi-même, j'avais commencé ce ministère et je faisais des émissions en direct. J'avais une bague. Quelqu'un a intervenu mais Georges, toi, tu dénonces ta bague. Oh, sur le champ, je l'ai enlevé. En direct, je l'ai enlevé. Pourquoi ? Tu as la bague, ça t'ajoute quoi ? Tu n'as pas la bague, ça t'enlève quoi ? Et des fois, quand tu as la bague, un peu d'un bon point, un peu de surpoids, tu as des problèmes, on l'a enlevé. Il y a maintenant des vidéos là sur Internet pour te montrer comment enlever les bagues avec les filles. Ça va casser. Ça t'enlève quoi ? Ça te met quoi sur le corps ? Et il y a eu un débat parmi les frais du Bénin, un débat justement sur les choses de Pueril, la bague de mariage. Non, on n'a pas besoin de cela. Une seule des problèmes assez débarrassée des hauts talons, des perruques, des rouges à lèvres, des pantalons serrés, des robes serrées. Ça veut dire qu'il y a encore l'attachement au monde. L'attachement au monde. Nous devons nous dépouiller. Maintenant, si vous n'êtes pas convaincu de ce qu'il dit, demandez à Dieu de mettre la conviction dans votre cœur. La conviction dans votre cœur est dans votre cœur par rapport à ce qu'il dit la conviction. mais nous devons être, vivre pas conformément aux gens du monde. L'anniversaire, par exemple, la célébration de l'anniversaire. Allez faire des recherches sur l'anniversaire. Vous serez choqué de ce que vous allez découvrir. L'anniversaire, c'est quoi? C'est justement l'offrande aux divinités sataniques gréco-romaines. Et on dit, soufflez sur la bougie, faites un souhait. Fermez les yeux, soufflez sur la bougie, faites un souhait. Les bougies sur le gâteau. Le gâteau lui-même, la forme du gâteau. Tout cela, ça a un impact. Nous, chrétiens, nous ne nous conformons pas sur le cercle présent. Et j'aime ce verset. Romain, chapitre, Romain, chapitre 12, qui dit ceci. J'oublie pas un tel avant de revenir. Romain, chapitre 12. Cette grande écriture de Romain, chapitre 12, à partir du verset 2. Regardez à partir du verset 12 d'abord. Verset 1, pardon, excusez-moi. Romain, chapitre 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Ton corps. Regardez. Regardez comment ce verset est en accord, en alignement avec 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 et 17. le temple de Dieu, ton corps, le temple de Dieu. Donc, tu offres ton corps, non pas un endroit où s'accrochent les idoles, le décapage de la peau, le maquillage, les fonds de teint, les faux cils, les faux ongles, les faux cheveux, les piercings partout, les tattoos partout. non. Offrir vos corps par les compassions de Dieu. Je vous exhorte, frères, par les compassions, frères ou sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, comment ? Vivant, sain, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Sur le lien culte raisonnable, le culte n'est pas ce qu'on va faire dimanche dans les camps de mort. Vous avez vu une vidéo abominable et je regarde le fait que cette vidéo est virale sur Facebook, virale en moins de 24 heures. Près de 100 000 personnes regardaient cette vidéo. J'étais tellement quand j'étais en train de travailler et je reçois un mail d'édit qui dit que Frère Georges c'est scandaleux, regarde un peu ça. je regarde oh là là je m'ai oublié tant qu'elle travaille. J'ai oublié ce qu'elle faisait. Je vous assure j'ai oublié. Je lui ai dit non ça c'est quoi ça ? Un camp de mort où on chante avec une voix de grenouille et en passant l'église c'est l'église de Sanogo. L'église de Sanogo. Ils se moquent. Ils se moquent des orphelins. Tout simplement pour mettre mal à l'aise pour culpabiliser ceux qui sont des aumônes, sont des dons aux orphelins pauvres. Parce que les dons doivent aller où ? Chez le dimovore, le passeur dimovore bandit évangélique. Au ventre gracieux, paresseux et au bas ventre pervers. Un parasite qui vit au-dépendant des gens où il y a de travailler. On a exposé ces choses dans ces camps de mort avec l'ambiance boîte de nuit, jeu de lumière imposant la dimogène. ce n'est pas ça le culte. Le vrai culte, ce n'est pas dimanche à la place Saint-Denis, le quartier général français, le quartier général en France des églises de Babylone, Saint-Denis. Ce n'est pas limité, la place limitée à à Kinshasa où la compassion et toutes les églises vraiment de bandiers évangéliques, masolistes, et autres font des ravages depuis le peuple comme si la misère du Congo ne suffisait pas. Sur le plan politique et sur le plan spirituel, il faut encore ajouter que vraiment, c'est terrible. Nous devons délivrer, nous devons pourtant contribuer à la délivrance parce que c'est Dieu qui délivre, mais nous devons contribuer à la délivrance des gens par l'évangile pur et vrai. Donc, ce culte dimanche, ce n'est pas le vrai culte. C'est les endroits de mort, des bordels évangéliques, des bois de nuit. Le vrai culte, c'est ton corps. Alors, je vous exhorte, frère, bon frère, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte régional. Maintenant, regarde le verset du... Ne vous conformez pas, ne vous conformez pour le siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? Les traditions et les coutumes des hommes. Ne vous conformez pas. Donc, quand tu prends la bague de mariage, pose la question, ça vient d'où? La réponse des traditions, des coutumes du monde. C'est ce siècle. C'est ce siècle. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Et nous l'avons fait dans l'ignorance. Vous aussi, vous l'avez fait dans l'ignorance. Maintenant, enseignons à nos enfants ce qui est juste, ce qui est vrai. Ce qui est juste, ce qui est vrai, enseignons à nos enfants. C'est un sujet qui peut être difficile pour certains, mais c'est un sujet qui n'est pas difficile quand tu veux te dépouiller pour plaire à Dieu. Vous ne faites pas ça pour plaire à moi, Georges. Vous voulez plaire à Dieu, Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'une bague par rapport à ce que Jésus a fait? Je suis d'accord pour moi. Regarde à quel point l'on est égoïste. Tu te fies maintenant à cette petite heure et ça devient une idole. Ça devient une idole. Quelqu'un vient, on dit, ok, Georges, nous voulons prendre ton vélo. Par force. Ok, vous voulez prendre le vélo, prenons-le la voiture qui est parquée. Amérez. C'est là où je vais dire, Dieu prend la soin. Pas le Dieu prend la soin quand je prends la bague pour confort et confort me disaient, Georges, tu es sûr que vraiment c'est ça, on ne va pas être dans la galère après. Non, Dieu prend la soin. Ce n'est pas ça, c'était le Dieu prend la soin par la chair. Dans l'aveuglement, dans les garments, dans la stupidité de l'époque. Maintenant, quand on se dépouille pour Dieu, c'est là où on peut dire Dieu prend soin. Quelqu'un vient, il veut prendre ta chemise, donne-le même encore tout le placard. Il va avec. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? C'est là où on va dire, Dieu prend la soin. Donc, pourquoi on s'attache? Donc, il y a encore le dépouillement à faire. Et si j'évoque cela, tout ce qui déplaît à Dieu, tout ce qui est coutume, tradition dans nos maisons, c'est des objets de mort. Et ça peut être même une porte d'entrée. Regardez, Satan est tellement subtil. vous vous rappelez l'émission que j'ai faite avec Jean-François Bergouan et il parlait d'une quelque chose tellement intéressante avec le livre. Le diable ne cherche qu'une petite porte. Cette petite porte peut-être une bague de mariage. Tu ne le sais peut-être pas. Cette petite porte peut-être une statue qu'on a amenée du Gabon ou du Cameroun. le Cameroun me manque donc une petite statuette. Ah, je vais décoller mais quand tu regardes la statue, non, il n'y a pas de Dieu dans cette statue. Il n'y a pas de Dieu. Il y a des choses. Donc, que Dieu nous inspire. Je parle de la bague, ce n'est pas seulement la bague, il y a d'autres choses qui sont dans nos maisons que Dieu appreste en ce moment. Que chacun fasse une prière du Seigneur Dieu. Est-ce que j'ai dans ma maison quelque chose qui est une porte ouverte pour Satan ? Un livre peut être une porte ouverte. Je parle encore de cette émission sur la voie internationale. Le livre qu'il avait, c'était une porte. Ça peut être une porte. Et quand il a brûlé ce livre, qu'est-ce qui s'est passé ? Des cris. Il entendait des cris de déterre, de douleur, je ne sais pas quoi. Les démons se manifestaient. Fuyons bien nos maisons. La carte d'un ex que tu as eue. Tu ne t'es pas encore marié et tu es venu dans le mari avec tes affaires, des valises et au fond de la valise, il y a ce merveilleux poème où ton ex te mettra dans les nuages de l'amour. Mais l'amour du diable, l'amour de l'enfer, tu as accosté que c'est le cas dans la maison. Ça pète une porte. Je parlais avec un couple hier. J'ai pris une pause aussi. Finalement, je pensais que je devais travailler hier. Je n'ai pas vraiment été productif. J'ai été obligé d'être déveillé jusqu'à 3h du matin. Je n'ai vraiment pas été productif. Donc après, cette vidéo-là, voilà, un couple avec qui vraiment ils voulaient, ils ont des problèmes. le monsieur a été rendu par un esprit de jalousie. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert les lacs d'amour. La femme se serait débarrassée de ça mais plus tard, il s'est rendu compte que non, c'était le passé de la femme. Mais il a été rempli de courroux. Donc, faites le ménage. Un bon samedi comme cela, vous faites, vous la samedi, vous avez dit, enfin, sortons tout dehors. Sortons. même le soleil peut être un monde désinfectant. Sortez tout, les valises, les tout, ouvrons. C'est même un amusement. Vous videz la maison, vous mettez ça à la courbe, sur le soleil, vous criez. Ça, c'est même quoi encore ? Je vous assure que vous serez choqué de ce que vous avez découvert. Faites-le. Vous serez choqué de ce que vous avez découvert dans la maison. Et ça, la crise va dire, il y a encore rouge à lèvres. Hein ? Oh, il y a encore rouge à lèvres. Voilà. C'est l'idole, il y a encore. Voilà ce rouge à lèvres qui amène les marées de nuit. Parce que le rouge à lèvres, c'est quoi ? C'est la séduction. C'est l'impudicité. Le rouge à lèvres. Oh, j'ai les marées de nuit. Les hommes viennent me violer. Ouais, le rouge à lèvres, c'est ça. Jette l'eau. Et quand tu jettes à Manah, comme on dit au Gabon, c'est fini, c'est parti. C'est fini. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Dieu nous aime. Les commandements de Dieu, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour que nous ayons une vie misérable ou qu'on ne peut plus mettre les bijoux. On ne peut plus faire comme les autres. On ne peut plus même s'amuser. On ne peut plus. On ne peut plus aller dans un bar par la bière. Dieu sait pourquoi. C'est comme nous les parents. Regardez, nous les parents, nous sommes, pour nos enfants, ce que Dieu est pour nous, nous les parents. Quand tu dis à l'enfant ne fais pas ceci, l'enfant ne comprend pas. C'est quand il y a des problèmes plus tard qu'il dit oh papa, maman, tu avais raison, maintenant je suis dans les problèmes. C'est comme ça Dieu. Dieu nous aime. Quand Dieu nous demande de nous dépouiller, il sait pourquoi. C'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu fouetard. Ce n'est pas le papa fouetard. Ce n'est pas le papa dictateur qui est là, vous dans la vie, misérable. Non. Dieu veut le brisement. Dieu veut le dépouillement. Dieu veut la rénonciation. Regardez un dimanche ici. Je vous ai montré l'hymne, un des mes vieux sacrifices après le sacrifice de Jésus. Qu'est-ce que le sacrifice ultime ? Mais un des mes vieux sacrifices qui anticipe le sacrifice de Jésus qui est sur la croix, c'est quel sacrifice ? Le sacrifice d'Abraham. Abraham prend son fils unique qu'il a eu après. Il a même perdu. Ça veut dire que il avait presque perdu patience. Mais il a continué à croire espérant contre toute espérance. Comme nous révèle, je crois, Romain chapitre 5, si nous me trompe, il a cru. Finalement, il a eu un enfant, son héritier. Et il a son enfant. La nuit, Dieu lui dit, va m'égorger son enfant et brûle-le. Le lendemain matin, il réveille l'enfant, il prend le bois, le feu avec un serviteur pour aller gorger l'enfant. Et toi, tu ne veux pas te séparer de ta petite boucle d'oreille, de ton rouge à lèvres, de ton petit pantalon sexy. Ça veut dire qu'il y a encore une attache. Tâche. Rien. Nous devons être léger. Rien. N'ayons pas ce qui appartient à Satan dans nos maisons. Ça s'appelle le mensonge. Qui est le père du mensonge ? Satan. Donc, quand tu manques, tu as Satan dans ta vie, dans ta langue, dans ta bouche, dans ton cœur. Quand tu as les habits sexys, tu as Satan dans ta maison. Donc, n'ayons pas dans nos maisons ce qui appartient à Satan. Mon frère, ma soeur, dit avec moi, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus rien de Satan dans ma vie et dans ma maison. Il n'y aura plus rien. Je vais me dépouiller. Et je prierai aussi que mes enfants se dépouillent. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Parce que quand toi, parent, tu te dépouilles, Dieu comprendra que la folie est attachée aux yeux, aux cœurs de l'enfant. Il y a des fois, quand les enfants disent « Papa, vraiment, j'ai une confession à faire. » Il dit « Va, mon fils, va, ma fille. » Je t'écoute. Il y a quelques mois, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Il dit « Mon fils, ma fille, je savais. » Mais je voulais que toi, tu trouves un temps pour venir te confesser et je rembourse à Dieu pour ce jour. Je savais. « Ah, tu savais ? » Et je donne tous les temps de l'éternité. « Oh, papa, oh, papa savais. » Oui, je savais. Je savais. C'est bien parce qu'on ne parle pas. Quand vous craignez Dieu, certains parents, ils se disent « Ça, je sais, de quoi je parle. » Quand vous craignez Dieu, Dieu vous révèle ce que les enfants font. Dieu vous révèle. De fois que tu regardes comme cela, Dieu te montre dans le regard de l'enfant, la culpabilité. Tu regardes, tu dis « Non, non, tu ne peux pas. » De fois, on se tient parce que on veut être patient, on ne veut pas fort. Parce que j'ai appris une chose avec les enfants et avec le témoin de Winton, c'est une école de la patience. C'est une école où tu pleures devant Dieu. Tu coules les larmes devant Dieu, dis « Seigneur, tu pleures, tu te mets les genoux, les genoux s'écorchent. Tu pleures, tu implores Dieu. » Et Dieu te donne à travers la patience parce que Dieu te dit « J'ai été patient avec toi. » Sois patient avec ses enfants. Si Dieu n'était pas patient avec nous, aucun de nous n'est... Personne, moi en premier, vous et moi ici, nous sommes la résultante de la patience de Dieu. En même temps que nous sommes durs avec nos enfants, percevons la patience dans les prières. Alors, notre corps est le temple de Dieu dont le culte que nous donnons à Dieu sur le culte de notre corps est romain chapitre 12 verset de « Ne vous conformez pas seulement au cercle présent. » Cercle présent, c'est quoi ? Soulier le cercle présent et mettre entre parenthèses les traditions des hommes, la culture, tout ce qui est en vogue, la tendance, tout ce qui est tendance. Enfant souffle, vous à gauche, vous allez. Vous à droite, vous allez. Une nouvelle mode vestimentaire sorte, vous allez. C'est le monde qui nous présente. Alors, allons voir les mythiques, mes frères, terminons par là. J'espère que vous avez compris. Dépuyons nos maisons. Dépuyons. Faisons le ménage. Et ensemble, je le répète, vous amenez un objet étranger dans la maison de votre père. Si votre père meurt un jour, si votre mère meurt un jour, si votre soeur meurt, même si un animal de compagnie meurt, vous allez porter ça sur votre conscience. Parce que tout ce que vous faites de mauvais dans vos maisons, c'est la mort. Allons voir cela. Ce n'est pas mort. Je ne les vante pas. Je vais vous montrer cela. Et notre corps est un temple plus important qu'au temps de Nadab à Biotan d'Aaron. Lisons l'Égypte, chapitre 10. Le fils d'un homme éminent. Waouh ! Ces gens ont vu des miracles. Ils ont traversé la mer rouge. Ils ont vu comment ils ont bu les eaux de Marat. Ils ont vu comment la manne qui tombe du ciel, la caille tombe du ciel. Ils ont vu des miracles, des prodiges. Aaron et Moïse étaient des hommes importants. je vous assure que quand un serviteur de Dieu a son enfant qui se répand, c'est ça dit que le domaine de Satan est ébranlé. Parce que la dernière, est-ce que vous voyez, même à travers la Bible, les enfants des serviteurs de Dieu, c'est rare de voir ceux qui sont fidèles. Lisez bien la Bible, c'est rare. Quand j'avais causé avec Modeste, un jour, je parlais avec Modeste, je disais que vraiment, Modeste, il n'y a pas encore de chrétien dans ma famille. C'était peut-être deux ou trois mois avant que Huit-Homme se convertisse. Je disais, Modeste, il n'y a pas encore de chrétien dehors de confort. Modeste me rappelle cette écouture. Il me dit, tu as raison, parce que quand même j'observe la Bible, de fois, et je lui disais qu'en fait, c'est les aînés, les deux petits, les deux garçons, les deux derniers, Badabas qui a eu quatre ans il y a quelques jours et Andrew, c'est eux qui ont intérêt pour les choses de Dieu. Parce que je vois souvent, on est là, on le supprend en termes de m'imiter. Mes frères, ça à travers le monde, que Dieu vous bénisse, etc. Voilà, mes frères, ils m'imitent. Voilà. Il se dit, ça va, l'enfant là, qu'il est m'imiter. On le regarde, il dit qu'on fait nos calmes. On prend nos la parole, et on file d'un côté là. Il ne sait pas. Donc, il nous voyait se calme. Donc, je dis ça à Modeste que les deux là, ils ont l'intérêt pour les choses de Dieu. Modeste me dit, c'est vrai Georges, parce que dans la Bible, les aînés n'ont toujours pas l'intérêt. Il m'a dit, ça dit, donc l'espoir avait huit tonnes, c'est perdu. Parce que c'est vrai ce qu'il a dit. Parce que quand tu vas dans la Bible, tu vois Jacob, Esaïe, c'est l'aîné. Mais l'aîné, c'est plutôt, dans ce qui est arrivé, je reviens encore vraiment, c'est un miracle. C'est un miracle. Et ma prière, c'est que vraiment, le feu de Vinton reste jusqu'à la fin. En tout cas, tant qu'il est sous mon toit, le feu n'est pas du ingle, comme on dit. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vingt-quatre sur vingt-quatre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais ma prière, c'est que, parce que, nous ne l'aurons pas. Nos diables rôdent trop de communion, je le sens. Et quand il voit le potentiel quelque part, il sait que si il avait fait du mal à son royaume, il va tout faire. Il va tout faire. C'est pour ça que nous devons prier les uns pour les autres et vraiment être bouillonnant, être ferdant. Mais, c'est difficile. Quand vous voyez, lisez bien les serviteurs du Jean-Lençois dans le Saint-Testament. Les enfants ne suivaient pas forcément la voix du Père. Même les rois, autant les rois. Un roi, c'est lève, il est bon. Quand son fils vient, oh là là, c'est comme si, il attend récemment que dès que le Père meurt, il remplace notre Dieu par balle. Il attend seulement que dès que le Père meurt, c'est fini. C'est balle qu'il remplace. Donc, regardez deux fils ici. Et ce qui est intéressant, mes frères et soeurs, Nadab et Abouï n'étaient pas les mauvais enfants. Non ! Ils étaient croyants. Ils étaient pieux. Ils étaient religieux. Ils étaient soumis à leur père. Ce n'étaient pas les enfants, ce n'étaient pas en venir filer qui couchaient avec les femmes devant, qui s'assemblaient devant la tente d'assignation et qui comment dire, désacralisaient, profanaient les offrandes. Ce n'est pas les enfants d'Elie en Samuel. Ne pas confondre Élie le prophète. Élie le prophète, ça a E à la fin. Élie, ça n'a pas E, c'est seulement E, elle. Autor de Samuel. Oui, l'histoire de Samuel, elle lit un Samuel chapitre 1 et suivant. Les deux enfants d'Elie, regardez, Élie, un grand sacrificateur. Ses enfants sont pervers. Ses enfants sont dans la déboe sexuelle, la pornographie. Elle est né au filet. Ils font ce qui déplaise à Dieu. Et ils ont été frappés le même jour. Et leur père est mort aussi. Et vous savez pourquoi le père est mort ? Le père, Élie, est mort parce qu'il était laxiste. Oh, mes enfants, vous savez, ce que vous faites là n'est pas bon. Non ! Je peux être patient avec mes enfants, mais il y a des moments où je tourne comme le tournaire. Quand il faut tourner. Il y a des moments où je tourne comme le tournaire, c'est-à-dire que vraiment, je tourne comme le tournaire. Quand, là, je dis non, là, non. C'est-à-dire que pour que Dieu sache. C'est-à-dire qu' à un moment, vous voyez comment là, quand on venait pour adorer Paul, il déchire ses habits. Je ne vais pas déchirer mes habits pour être nu devant mes enfants, mais à un moment, j'ai comme l'impression qu'à un moment, il y a une situation qui m'a dépassée. Montons la fermeté. Ah, mon fils, ce que tu as fait là, non ! Montons la fermeté. Mais ça va être rare parce que nous devons être patients, mais à un moment, montons qu'on est ferme. Montons qu'avec mon Dieu, je ne badine pas. Vraiment, je ne badine pas. c'est toujours quelque chose qui est mauvais. Tu dis non, ce qui a été fait est tellement mauvais, impensable. Comment se fait-il qu'au-midi est finé, vous allez, vous prenez des femmes, des femmes pires qui viennent. Toi, ton papa, encore dit, je ne peux pas dire toi, tu as trouvé une pépinière, tu as trouvé un harlem. Tu couches avec tel aujourd'hui, tu couches avec tel aujourd'hui, tu couches avec tel aujourd'hui. Voilà la vie d'au-midi est finé. Les offrandes qu'on apporte au peuple, ils prennent ça pour aller, ils prennent ça pour lui, je ne sais pas leur passe-temps. C'était des choses tellement graves. Mais, il était passif. Comme quand il reprend, il dit, mes enfants, non ! Il se serait déché les habits, il dit, non, mes enfants, ce qu'on fait, les mauvais. Les sœurs en Christ ou les femmes qui, à l'époque, ce n'était pas les sœurs en Christ, mais les femmes qui viennent aujourd'hui, on va dire sœurs en Christ, les femmes qui viennent s'assembler, qui cherchent le Seigneur, toi, tu prends ces femmes-là pour les détourner sexuellement. Non, 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 ce n'est pas possible. Ce jour-là, tu vas voir, je vais déchirer mes habits ce jour-là. Je ne vais même pas tolérer un seul instant. Imaginez que ça arrive aujourd'hui que mon enfant, c'est maintenant les sœurs en Christ. Non, la maison va exploser ce jour-là. Il faut que Dieu comprenne comment mon cœur est déchiré. Non, la maison va exploser. La maison va exploser. Il y aura explosion de la maison ce jour-là. Je ne pourrais même pas tolérer. Mais tu vas dire, non, mon enfant, non, ce que tu as fait, non, c'est pour ça que le même jour il est mort. Tu n'as pas envie de mourir frappé par Dieu. J'ai envie de mourir et Dieu dit, mon serviteur, en donnant ton repos, le repos éternel. Tu n'as pas envie? Parce que quand tu es frappé par Dieu, tu n'es pas frappé par Dieu pour l'eau au ciel. Dieu ne frappe pas les gens pour les punir pour qu'ils aillent au ciel. Non, tu es frappé par Dieu, c'est pour l'enfer éternel. Donc, faisons attention. Faisons attention. Je viens de faire la différence entre les enfants d'Elie en 1 Samuel, chapitre 1 et suivant, OVNI et Phiné, et les enfants d'Aaron des leaders spirituels, Nadab et Abihu. Les enfants d'OVNI, OVNI et Phiné, OVNI et Phiné, ça, c'était des pervers, c'était des débauchés. Mais ce n'est pas le cas avec les enfants d'Aaron. C'était des gens qui servaient avec lui. C'était même ceux qui devaient prendre la relève après. Mais comme les voix de Dieu sont intondables, c'est plutôt Caleb et Josué qui ont pu la relève. C'est plutôt Caleb. Vous voyez comment les voix de Dieu nous surprend souvent. Ce que nous pensons, ce n'est pas souvent ça. Alors, Caleb et Josué, c'est eux qui ont été maintenant les leaders du peuple. Ce n'était pas Nadab et Abihu. Oh, Nadab et Abihu, selon la... c'était les lévites. Ils étaient dans la lignée de succéder à Aaron et à Moïse. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils n'étaient pas mauvais. Ils ont fait quelque chose pensant que c'est bien. Bien de fois, on peut amener les objets dans nos maisons. Regardez un peu. Je prends un exemple. Vous et moi qui étions catholiques, nous pensions que la statue de la Vierge Marie c'est une bonne chose. Nous pensions que la croix... Mais plus tard, on se rend compte que c'était des objets de mort. La croix ne protège pas ta maison. Catholique, regarde-moi, je te dis ceci. Ta croix ne te protège pas, ne protège pas ta maison. Au contraire, la croix, c'est l'atterrissage de décollage et l'atterrissage des sorciers des démons dans ta maison. Je répète, la croix ne te protège pas. Tu l'as au mur, à l'entrée de la maison, au chevet du lit, les tiroirs, pas tous les croix, mais les croix tout endroit de ta maison. La croix ne te protège pas. La croix, c'est plutôt un aéroport de décollage et d'atterrissage des démons dans ta maison. C'est un objet infâme, la croix. La croix, c'est là où Jésus a été tué. Il est passé quelques heures. Notre sœur n'est pas tellement sur une croix. Notre sœur a été sur la croix de sacrifice d'infamie. C'est là où il a baissé le sang pour nous. Il a fait quelques heures. Il est quel élément dans la gloire de Dieu son Père au ciel. Donc, la croix dans ta maison est un objet d'infamie. Enlève la croix dans ta maison, le chapelet, la croix, tout cela. Voilà les objets de mort. La place de la croix, c'est au cimetière. Ceux qui ont pensé que la croix doit être au cimetière, je ne sais pas quelle inspiration ils ont eu, mais ils ont bien pensé. La croix doit être au cimetière, c'est la place, la croix, c'est la mort. Donc, nous avions ces choses dans nos maisons. La croix, les chapelets. j'avais même eu prié pour l'appeler l'horizon de Charlemagne. Et cette prière-là, on disait, quand tu as cette prière, tu es pour des accidents, tu l'as pris, tu l'as... Quelle idée ou l'a-t-il. Et des fois, il y avait des événements qui arrivaient, j'échappais à la mort, j'attribuais ça, je disais, oh, Charlemagne, merci pour cette oraison de Charlemagne. Les catholiques savent de quoi je parle. Je remerciais un démon. Mais plus tard, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas Charlemagne. C'était Dieu qui me protégeait. Et quand j'ai découvert ça, je me suis repenti. Les soi-disant chrétiens déluminationnels ont des statues, les photos de Branham, les photos des Mormons. Ils pensent que c'est bien. Les Ménonites ont dans leur maison les photos de Ménosimons, Ménosimons, ou Simons, Ménosimons. Ils pensent que c'est bien. C'est une idolatrie. Donc, regardez, des enfants qui pensent que ce qu'ils faisaient était bien. Ils n'ont pas fait du mal. Il n'y avait pas de déboi sexuel. Il n'y avait pas de vol et de mensonge. Mais ils ont améré chacun son embrasier. Ils ont versé un. Les fils d'Aaron, contrairement à Ovin et Finer, les fils d'Élie, qui étaient impudiques, sexuels, profanes, blasémasters, les fils d'Aaron ont bien, ont cru bien faire. Tu peux penser bien faire, mais la mort est dans ta maison. Tu peux penser que l'objet que tu as là n'a pas de problème, mais la mort est dans ta maison. Mais les dessins animés, c'est quoi? Les films, les films de Gérard, est-ce que c'est un problème? Mais Dieu lui-même sait qu'on peut se détendre un peu. On commence à raisonner. Moi, la mort qui est dans ta maison, à partir des films indiens, les séries américaines, les séries brésiliennes, les trucs impudiques, les chansons qui sont dans ta maison, les objets, les faux cheveux, les produits cosmétiques. C'est pour ça qu'il faut dépouiller la maison. Donc, chacun, il prie chacun un brasier, il mire du feu et pose un quoi? Du parfum dessus. Il voulait plaire à Dieu. Imaginez-vous, deux personnes qui veulent plaire à Dieu, mais Dieu les frappe. Bien de fois, nous faisons des choses croyantes faites pour Dieu, mais Dieu va nous frapper. Et aujourd'hui, si Dieu nous frappe, c'est parce qu'il est merveilleux. Beaucoup parmi nous, nous avons la mort dans nos maisons actuellement, nous-là, nous-là, présentement. Je ne parle pas de ceux qui sont en qui nous suivent sur Facebook. Là, même encore, c'est grave. Mais ceux qui sont sur Facebook actuellement, ma prière, c'est qu'ils nous rejoignent. Mais nous qui sommes là actuellement, nous qui sommes là actuellement, il y a une chose que nous devons comprendre. Nous qui sommes là actuellement, il y a une chose que nous devons comprendre. Nous avons la mort dans nos maisons et nous devons tout faire. Prions Dieu pour nous révéler des objets qui ne plaisent pas à Dieu dans nos maisons. Prions Dieu. Prions Dieu pour nous révéler des choses dans nos maisons qui ne plaisent pas à Dieu. Nétoie nos maisons. Nétoie nos maisons. il y avait quelqu'un qui prie avec nous à Houston ici il a été malade depuis plusieurs années atteint l'euphorie oh je n'ai jamais prié pour quelqu'un comme ça 3 ans 3 ans on prie avec on prie pour ça 3 ans veillé de prier le démon se manifeste un jeune il était étudiant à l'époque qu'est-ce qui s'est passé quand il quittait le Mokina Faso un des oncles il lui a donné un bien de 500 un bien de 500 c'était entre autres la source de ces problèmes un bien de 500 500 que voyages oh mon fils je n'ai rien à te donner mais prends 500 mon fils je n'ai rien à te donner bon 500 qu'est-ce que 500 peut vous marcher pour aux Etats-Unis donc ayons le discernement il aurait discerné non papa c'est pas grave tu n'arrives à me donner prochainement oh mon fils je n'ai rien à te donner mais symboliquement prends 500 lui aussi l'a pris voilà ce qu'il y avait derrière les 500 sa vie a été un enfer voilà 500 et il avait cela ses affaires il ne savait pas après peut-être 5 ans 10 ans aux Etats-Unis plus 10 ans aux Etats-Unis en tout cas tu te rends compte j'ai un 500 qu'on m'a donné quelque part parce que c'est quelque part tu ne sais même pas peut-être c'est dans un livre les 500 sont là et c'est le radar c'est la connexion avec le tonton sorcier vampire le tonton l'oncle vampire tonton vampire c'est la connexion les 500 c'est la connexion ayons le discernement mes frères et soeurs vous êtes en Afrique en vacances on vous donne un caba oh ma soeur enlève le caba là de ton placard s'il te plaît enlève le caba après la réunion on l'enlève va enlever ce caba mets-le la poubelle le caba qu'on t'a donné là c'est comme ça le pain je ne dis pas tous les pains ce n'est pas tous ce qui sont mauvais donc ne faites pas ça maintenant oh la tante que l'on a donné non ce n'est pas comme ça il y a des pains par exemple qu'on faite des habits caramèles du Cameroun en 2017 mais il y a 7 dont il s'est débarrassé il y a quelques jours quelques jours seulement oh Seigneur voilà la mort voilà la mort et ça débarrasse mais ça ne veut pas que c'est tous les cabas dont il s'est débarrassé non enfin oh excusez-moi les frères de France ou du Canada caba c'est les oh excusez-moi je parle tellement naturellement que j'ai vu des gens que tout le monde comprend frère Cotri frère Jean-François frère Jean-François tu comprends c'est le caba il n'y a même pas de problème donc le caba c'est vous voyez qui est le caba là je ne sais pas si Blandine le caba après vous voyez c'est des robes là des multicolores là ça couvre tout le corps le caba ça couvre tout le corps vraiment c'est du cou ça couvre là c'est on ne s'accrobre pas c'est facile tu mets ça couvre tout le corps ça couvre tout le corps ça le caba c'est ça le sers pour le corps c'est tellement ample des épaules c'est ample plus qu'au cheville c'est ça le caba donc voilà donc je ne dis pas maintenant de faire ça de manière émotionnelle que oh là là tout ce que j'ai ramené non ne le fais pas ne le fais pas non c'est pas comme ça prie Dieu prie Dieu Dieu va te révéler que donc parmi les pains il y a un là débarrasse-toi débarrasse prie c'est en ce moment aujourd'hui important qu'il y a la mort dans nos maisons sans mon concernant un objet avec des mauvaises intentions je ne dis pas de soupçonner le mal soupçonner le mal c'est un péché soupçonner un tonton qui t'a donné un pain avec le bon cœur ça c'est un péché donc complétez-moi très bien ce n'est pas avec les émotions un tonton une tantine vraiment bien ma fille te voilà tu veux nous rendre visite voilà voilà une nat voilà une nat il y a par exemple deux nat qu'un frère nous a donné les nat là ces nat n'ont pas de problème on l'utilise encore jusqu'aujourd'hui et quand on a ces nat oh voilà les nat qui nous a il est parti au marché d'acheter des nat deux nat les nat tu mets sur le sol les enfants vont te s'asseoir là etc et donc c'est tellement joli et voilà deux nat les nat simples avec le plastique très joli on a encore ces nat là il n'y a pas de problème mais parmi les objets il y a un objet qu'on fera non oh et quand elle a dit ça je lui ai dit comment tu as dit que c'était parce que dès qu'elle m'a dit qu'il faut que oh là là dingo je t'ai révélé on est en communion donc ne faites pas ça de manière impicule que maintenant non tout ce qui est jamais dans l'Afrique non le discernement demandez à Dieu de vous montrer parce que n'allez pas mettre à la poubelle quelque chose que vous avez bon cœur ce serait un péché ce serait un soupçon normal donc faites attention priez priez que Dieu vous revienne il montre les choses cachées observez priez quand vous sortez ces choses de la maison vous les mettez dehors priez chantez dans les cultiques pendant que vous le faites quand votre cœur vous n'avez pas la conviction il n'y a pas la paix il y a les alarmes pourquoi tu n'as pas la paix par rapport à ce pain pourquoi tu n'as pas la paix par rapport à ce pain c'est déjà ainsi et si tu as le doute encore priez encore il y a les objets les objets ne sont pas innocents terminons mes fois de ça les fils d'Aaron Nadab et Abiyou prient chacun un brasier mirent du feu ils pensaient que ce qu'ils faisaient était normal ce qu'ils faisaient était normal ils mettent du parfum ils posaient ils posaient du parfum dessus et apportaient devant les terrains un feu étranger ils ne savaient pas que c'était un feu étranger ce qu'ils ne l'ont fait pour ordiner voilà ils ne savaient pas mais nous aujourd'hui nous savons ce que c'est un feu étranger vous savez ce que c'est un feu étranger la révélation au verset 1 je suis sur le point de vous dire souligner souligner ce qui ne leur avait pas ordonné ce que Dieu ne leur commande pas c'est un feu étranger voilà la révélation c'est facile à l'un niveau ils ne savaient pas mais aujourd'hui ce que Dieu ne leur avait pas ordonné ils ne savaient pas donc quand tu ce que Dieu n'a pas ordonné ça veut dire quoi ce qui est contraire au commandement de Dieu donc ils ont introduit dans la maison ce qui était contraire au commandement de Dieu c'était contraire au commandement de Dieu donc vérifions dans la maison ce qui est si il y a des choses que Dieu ne leur donne pas ou que Dieu n'aime pas ou que Dieu ne leur recommande pas verset 2 alors le feu sorti de devant l'éternel et les consumants ils moururent devant l'éternel ils moururent le feu sorti vous savez pourquoi la mort ne frappe pas nos familles nos enfants il y a certains dont la mort frappe il y a celle-ci en Afrique encore je ne vais pas donner le pays mais j'ai donné son témoin si vous vous rappelez vous saurez mais je n'ai pas vu parce que c'est une maman la douleur dans le cœur elle a perdu récemment un adolescent il s'est entêté oh maman je vais à la plage maman dit non ne va pas à la plage on l'a trouvé 4 jours après la grâce c'est qu'il n'a pas été mangé par les poissons il aurait disparu au moins la maman a eu la dépouille mais un enfant 19 ans voilà comment ça se passe aujourd'hui ça se passe il y a les histoires surtout vous les enfants qui nous suivez les jeunes gens quand on vous dit ça vous pensez qu'on exagère quand il y a des conséquences c'est total j'espère qu'il n'y aura pas les conséquences pour retrouver l'enfer parce que l'enfer alors oh là là l'enfer alors oh oh mes frères il n'y a pas de mots pour décrire l'enfer il n'y a pas de mots l'enfer non il n'y a pas de mots pour éternellement et même les gens qui sont au Gros Bouquet la prison centrale Libreville les gens qui sont à Kodangui la prison centrale de 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 Yaoundé les gens qui sont à Roseville la prison centrale de Roseville au Texas même si on est là à mort ils savent qu'ils vont mourir un jour même si on est là 50 ans ils savent qu'ils sortiront un jour ils sortiront un jour mais l'enfer tu es conscient que c'est éternel tu es conscient que ça ne va pas finir tu brûleras éternellement ça ne s'arrêtera pas qu'elle ne doit pas être notre crainte qu'elle ne doit pas être notre piété oh mes frères oh mes frères oh nettoyons nos maisons nettoyons nos maisons enlèvons de nos maisons ceux qui ne glorifient pas Dieu enlèvons de nos maisons ceux qui ne glorifient pas Dieu enlèvons de nos maisons ceux qui ne glorifient pas Dieu parce que tant que nous avons des choses que Dieu n'a pas ordonnées d'avoir dans nos maisons ou que Dieu ne recommande pas parce que la révélation ici c'est que ils ont emmené quelque chose que Dieu n'approuvait pas une autre compréhension de ce que Dieu n'avait pas ordonné ça veut dire que Dieu n'approuvait pas ayons dans nos maisons sur nos corps des choses que Dieu approuve demandons Seigneur Dieu est-ce qu'il y a quelque chose que tu approuves ou que tu désapprouves dans ma vie dans ma maison sur mon corps est-ce qu'il y a quelque chose que tu désapprouves dans ma vie dans ma manière de parler dans mon comportement avec ma femme dans mon comportement avec mon mari dans mon comportement envers mes enfants dans mon comportement avec mes parents est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'approuves pas si Dieu n'approuves pas c'est quoi c'est un fait étranger et qui nous met au niveau de Nadab et Abiyou il y a beaucoup de Nadab et Abiyou parmi nous qui sont encore vivants et ils sont vivants par quoi à cause de la grâce de Dieu mais la grâce de Dieu c'est pas tous les jours c'est pas tous les jours cette grâce peut fuir notre maison un jour et quand ça fuir notre maison il y a mort c'est pas tous les jours j'aurais bien voulu continuer mais je cours à peu de temps je suis un dimanche super chargé ici viens mes frères germains mon frère en Christ débloque ton micro et remercie Dieu pour cet enseignement on va se séparer prions 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 Dieu notre paix nous te rendons grâce nous te bénissons merci infiniment pour ce temps ce temps de partage que tu as permis que nous nous apprévions encore de ta parole qui va nous éviter la mort physique comme spirituelle. Merci pour cet amour que tu renouvelles chaque jour dans nos vies. Donne-nous Seigneur de ne pas seulement écouter ses paroles mais de les mettre en pratique à l'instant même afin que Seigneur bénéficie de tes grâces pleinement. Merci infiniment. Aide-nous, révèle-nous de ce étranger que nous avons dans nos maisons afin que nous puissions nous en débarrasser et puissions Seigneur nous mettre dans les normes selon ta parole. Merci infiniment. Merci et bénis tout un chacun de nous et donne-nous, augmente-nous la foi, augmente-nous la persévérance dans ces temps difficiles afin que nous nous tributions, afin que nous ne nous détournons pas de la vérité mais que nous puissions persévérer dans la foi. Merci grand Dieu. Merci. C'est dans le nom glorieux de notre Seigneur Sauvé Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.